La Coupe Grey était le passage à la Chute le 27 mars dernier. Alors, Daniel Legault enseignant de discussion physique à la Polyvalente Lavigne de la Chute. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce 27 mars 2024? On a la venue de la Coupe Grey, M. Mark Whitman qui nous a emmené notre beau trophée de la Coupe Grey ici à la Polyvalente Lavigne. On est très, très chanceux, on est très contents. Et vous avez aussi la visite de deux joueurs des Alouettes, dont un qui est un résident de Saint-Placide, M. Sean Thomas Ellington, qui malheureusement n'a pas joué cette année. Parlez-moi un peu, justement, qu'est-ce qui est arrivé avec ces deux joueurs-là? Qu'est-ce qu'ils ont parlé avec M. Whitman sur la scène de la salle Cécile Vaugence? Ils ont parlé de leur cheminement, de leur persévérance, comment avoir des objectifs de vie pour se rendre, d'avoir un but. C'est important d'avoir un but pour accomplir des choses au-delà de l'éducation. Bien, c'est plein à dire, mais c'était comme un peu le message qu'il disait, on se trouve un but, puis de continuer l'école, et puis on va arriver à aboutir quelque chose dans la vie. C'était très intéressant. Puis je peux faire une anecdote, c'est drôle. M. de Saint-Placide ne veut pas toucher à la Coupe Grey parce qu'il n'a pas gagné encore. Ça fait qu'on prend une photo à la gauche et une photo à la droite, à côté, sans la Coupe Grey. Et parle-moi un peu comment ça s'est fait, justement, à organiser cette journée-là avec M. Whitman. C'est Yann Lalande, un ancien élève avec moi ici à l'école, on ne dira pas l'année, et puis qui m'a contacté, m'a dit « Mon ami Mark Whitman aimerait emmener la Coupe Grey ici à la Pologne de la Vigne. » Puis j'étais très heureux de travailler sur ce dossier-là. Je suis vraiment content qu'on puisse l'avoir. Les élèves sont très contents, nos athlètes aussi. Et là, parle-moi un peu du déroulement de la journée. Donc, on a commencé avec une conférence de M. Whitman et des deux joueurs. Qu'est-ce qui s'en vient par la suite? De 11h à 11h30, on a rencontré les joueurs à l'auditérium avec une conférence faite par M. Francis Legault, qui est avec moi à ma gauche, qui a très bien fait ça. Et puis, à midi, on invite la population à venir nous rejoindre ici. On a fait de la publicité, la TVC était déjà venue nous voir. Donc, on attend les gens à venir nous voir ici pour la Coupe Grey. Et nos élèves, à 12h20, auront accès à la Coupe Grey. Et présentement, c'est les élèves de la LRHS, de l'Union General High School, qui ont accès à la Coupe. Justement, c'est quoi la signification, justement, l'importance d'avoir une telle visite ici, à l'école? C'est quoi que tu penses que les jeunes vont retenir de cette visite? Bien, un peu que je vais voler les mots du président, de penser, de croire en soi. Et pourquoi pas nous? Pas parce que c'est André-Lachute. Nous, on se rappelle d'où est-ce qu'on vient. Puis, il ne faut pas bouger que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Mais ça peut venir de l'intérieur, donc de la région. Moi, je pense que c'est le plus beau message qu'il a donné aujourd'hui. De croire en nous. Et puis, d'arrêter de penser que les autres, les autres, ça vient de dehors. Non, ça peut venir d'ici. Je suis vraiment content. Bien, c'est super. Je te remercie, Dan. Merci à vous, la TV100, encore une fois. Alors, Marc, tu vas être content quand même de voir qu'il y a autant de jeunes qui sont déplacés pour te voir et voir la Coupe Grigues? Oui, bien, je suis convaincu qu'ils sont aux autres pour voir peut-être la Coupe Grigues plus que moi. Mais merci quand même de faire la semblante. Mon doute, je pense que la dernière fois que j'étais ici dans cette salle-là, c'est quand j'ai gradué le secondaire. Ça fait un petit bout. Mais vraiment content d'être là, vraiment content de voir toi. Parce que tu es un ancien de la Rancho Original High School. C'est à une autre époque. À une autre époque, parce que le football était du côté de la Rancho avec les Bears. Il n'y avait pas de football du côté de la Poly. Là, maintenant, heureux de voir que la Poly a non seulement un programme, mais un programme très performant. Fait que pour moi, de revenir ici, de voir les deux écoles, puis rencontrer des gens de football et de sport en général, ça me fait vraiment chaud. Parlons un peu de ton rôle au sein des Alouettes. C'est donc président et chef de la direction. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi ton rôle exactement? Première chose, c'est que des fois, quand on parle de sport, on parle de la saison morte. Premièrement, même pour les athlètes, la saison morte, ça n'existe pas parce qu'ils sont en entraînement. Ils se préparent pour la prochaine saison. Mais sur le côté administratif, c'est tout en vrai, même plus dans le sens que pour nous, c'est souvent l'entre-saison qui est la période la plus occupée. Au moins, quand on tombe en saison, on retrouve une certaine routine avec un match à domicile aux deux semaines. Moi, mon rôle, c'est de chapeauter l'ensemble. D'abord, l'ensemble du côté business, donc l'ensemble de la mise en marché, le marketing, relations communautaires, la vente de billets, les commandites et tout. L'organisation des événements pour faire un mot chaud quand les gens viennent nous voir et donner un bon spectacle à l'extérieur des lignes blanches. On va laisser l'intérieur des lignes blanches aux coachs et aux joueurs. Mais sur le plan business, c'est vraiment ça. C'est la mise en marché et faire réunir notre marque et faire grandir notre business. Parce qu'en bout de ligne, on est là pour faire du football et gagner des matchs. Mais pour que les joueurs et les coachs aient des outils et ce qu'ils ont besoin pour bien performer, il faut qu'on les encadre. Il faut qu'on puisse leur offrir les outils qu'ils ont besoin pour performer. Et puis, si je bascule de l'autre côté, mon rôle, moi je le dis souvent à Jason et à Danny, même si ça va au-delà de ça, mon rôle primaire sur le côté du football, c'est de m'assurer que les coachs et les joueurs ont tout ce qu'il leur faut. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de surprise pour qu'ils puissent performer et penser au football 24 heures sur 24. Donc, surtout dans les dernières années, les aloites ont vécu plein de choses. D'avoir une stabilité, d'avoir une constance, de pouvoir juste se focusser sur le football, on a vu l'année passée les résultats que ça peut donner.